Est-ce que tu te considères comme nouveau ? Est-ce que tu ne t'es pas encore présenté aux autres ? Non, c'est la première fois que je suis en direct. D'accord, je t'ai déjà vu, c'est pour ça que je ne savais plus. Ok, nous avons encore un nouveau, Michel. On t'écoute, Michel. Je suis un informaticien à la retraite. Je découvre la Vronika, j'ai 17 ans, première interne en lycée, avec un camarade qui joue du chromatique. Donc, mon amour de l'harmonica remonte à ce moment-là. Je me mets donc au chromatique et je vais en faire pendant deux ans. Je travaille à l'oreille. Cependant, je crée mes tablatures à partir de partitions que j'achète et avec le solfège que j'apprends au lycée jusqu'en troisième. Après, pour moi, la musique s'arrête et je vais la retrouver quand même avec l'idée de devenir musicien en 2005, 2004, 2004. Là, je vais essayer avec de l'harmonica. Je ne suis pas à l'article, je travaille pendant un an. Je vais abandonner parce que j'abandonne. Et là, à la retraite, je décide de devenir musicien. Donc, en 2015, je me remets à l'harmonica. Mais très rapidement, je me rends compte que je deviendrai, avec la façon dont je procède, je ne deviendrai pas musicien parce que j'ai pris des mauvaises habitudes de travailler uniquement avec des tablatures. Mais aussi pour des fausses raisons, parce que maintenant, après, j'ai fait un parcours. Donc, après, depuis 2015, après avoir passé par un essai sur l'accordéon, puis le piano qui va m'accompagner pendant un an et demi, je vais découvrir. Qui dit piano, j'ai tenu à chanter les notes. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé au chant, je participe à une chorale. Et aujourd'hui, j'ai fait mon deuil du piano. Par contre, je me suis mis au chant. Effectivement, je me forme au chant et je chante, chorale, etc. Je prends ces sortes de chant. Et il y a un mois, même trois semaines, je me dis, maintenant que tu sais déchiffrer les partitions, tu le solfège, je me suis remis en chromatique. Et effectivement, maintenant, je suis capable de jouer les morceaux, enfin, d'apprendre les morceaux de chromatique, en lisant directement la partition. Et puis, j'ai acquis surtout une méthode de travail. Une méthode de travail. Donc, comme depuis 2015, sans signer à toi, mais tu as peut-être du Loire, je te suis. Tu m'intéresses parce que ce n'est pas que je veux quitter systématiquement le chromatique, je ne crois pas, mais le diatonique m'intéresse justement parce qu'on a accès à différents effets, notamment par rapport aux accords. Donc, on est en relation, effectivement, je me tâte, etc. Et voilà. Donc, si je me mets au diatonique, ce qui est très fort possible, vu mes activités actuellement, ce sera à partir du mois de juillet. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Alors, j'ai quand même un petit problème, ma question. J'ai des questions, bien sûr, mais c'est surtout que je t'envoie un e-mail, là, donc je crois que ça remonte à vendredi ce soir. J'achète ton cours sur les notes de musique, enfin sur les gammes, l'apprentissage des gammes. Ça ne marche pas, je te le signale, tu m'envoies un e-mail en me disant qu'effectivement, il y a des problèmes. Je n'ai pas reçu aussi mon kit de bienvenue. Bon, ça, ça me semble moins grave. Donc, samedi soir, je t'ai envoyé un e-mail, je te confirme que les liens que tu m'as donnés, ça ne fonctionne absolument pas non plus et qu'aujourd'hui, depuis, tu ne m'as pas répondu. Enfin, ce n'est pas grave, je ne suis pas un jour près. Mais aujourd'hui, je n'ai pas réussi à avoir le cours que j'ai acheté, que tu n'as pas réussi à me débloquer. Je t'envoie un e-mail vraiment d'informaticien où je te décris ce qui se passe, etc. Oui, je me rappelle, j'ai répondu à tout. Ah ben non, celui-là, je n'ai pas reçu de réponse. Ah ok, ben écoute, on reverra ça ensemble. Voilà, je crois qu'il me débloquerait dessus, quoi. Tu me réponds sur... J'ai bien vu qu'il y avait un petit souci avec le lien. Oui, mais après coup, mais oui, oui. Mais j'ai répondu à tout. Bon, bon, les soirs, je te signale, tu me réponds, tu m'envoies des liens et deux liens pour obtenir le kit de bienvenue et pour avoir accès au cours qui n'a pas fait accès. Je l'ai cessé, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, samedi soir, je t'envoie un nouvel email où je t'explique et je te fais même tout un petit dossier informatique pour te montrer comment ça se passe. Donc, je parle de l'email. On reverra ça ensemble, mais il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner. Non, 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 mais j'en suis. Je m'interroge parce que... Tu n'es pas le premier élève qui prend ce cours et ça a fonctionné pour les autres. Donc, il faudrait qu'on regarde mon sens. Oui, comment se fait-il que... Tous les liens d'accès à des ressources sur ton site, tout au moins chez moi, mais je pense que ça ne va pas venir de chez moi parce que je ne vois pas pourquoi. Donc, plus de tout ça, j'ai deux ordinateurs, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Tous les accès à des ressources, en général gratuites, pour celles que j'ai aujourd'hui utilisées, mais celles-là aussi, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faudra qu'on voit ça en direct ensemble et qu'on essaie de comprendre ce qui bloque. Mais on trouvera la solution, tu n'en fais pas. Oui, non, je ne m'en fais pas. Voilà, donc moi, je... C'est sûr que de toute façon, je vais faire de l'harmonica, ça c'est sûr. Est-ce que je ne fais pas sur le diatonique ces problèmes ? Mais je pense que je ferai les deux. D'accord. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de raison de... C'est-à-dire que pour rapport à l'apprentissage dans ma démarche de devenir musicien, le chromatique est... Enfin, du fait aussi de mon... Enfin, j'ai moins de problèmes à maîtriser le chromatique aujourd'hui que le diatonique. Oui, d'accord. Là, aux effets d'altération, etc., ce dont on parlait tout à l'heure. Ok, ça va venir, ça. Mais de toute façon, évidemment, tu pourras continuer de jouer des deux. Jean-Jacques Milteau, quand il s'est mis au diatonique, il n'a jamais abandonné une chromatique et il continue de faire des deux. Oui, oui. Ok, merci beaucoup de ta présentation. Ok. Bonsoir, Franck. Alors, on passe à la suite du programme.